Vous avez été super nombreux à être intéressés par ma vidéo concernant l'investissement sur des fractions immobilières. J'ai eu pas mal de questions et je vais y répondre durant cette vidéo. Et bien c'est parti ! Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on va donc parler d'une plateforme d'investissement immobilière qui se nomme Bricks.co et qui devient de plus en plus connue car tu vas pouvoir investir à partir de 10€. Et oui 10€ ! N'hésite vraiment pas à regarder ma vidéo de présentation concernant la plateforme Bricks.co Le lien est dans la description de cette vidéo puisque je vais te montrer l'inscription, la plateforme en elle-même, un petit peu le fonctionnement etc. Tout est vraiment dans cette vidéo de présentation. N'hésite vraiment pas à la visionner avant de regarder celle-ci. En tout cas il y a énormément de gens qui sont intéressés parce que c'est vrai que c'est pas commun encore aujourd'hui la fraction immobilière et c'est très intéressant, très attractif. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui vont sur cette plateforme. Nous allons voir aujourd'hui deux gros sujets. Le premier sujet ça va être le rendement. Il y aura deux rendements que propose Bricks.co. On va voir vraiment ça en profondeur et je vais t'expliquer tout ça en détail puisque j'ai beaucoup de questions sur ça. Et l'autre chose c'est un peu une comparaison entre Bricks.co et une SCPI, quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Voir un petit peu forcément ces deux modèles qui sont un petit peu différents et essayer de mieux comprendre tout ça. Pour rappel je pense que tu l'as bien compris mais il s'agit donc d'une plateforme d'investissement immobilière. Tu vas même pouvoir choisir le bien en question que ce soit une maison, un immeuble, un appartement. Donc ça c'est vraiment bien, tu vas pouvoir personnaliser tout ça et comme je te l'ai dit bénéficier des rendements. Donc globalement c'est pour ça que c'est très attirant parce qu'à partir de 10 euros, 20, 30, 40, 50 euros, tu vas pouvoir commencer à investir dans l'immobilier, un marché forcément qui est très intéressant en termes de rendement et aussi sur le long terme. C'est parti pour toutes ces petites explications. Avant de rentrer dans ces deux sujets là, on va remettre les choses au clair un petit peu concernant le fonctionnement. Puisque j'ai eu quelques questions sur ce sujet là. Donc comme je te l'ai dit, BRICS en fait c'est une plateforme d'investissement immobilière. Ce qu'il faut savoir c'est que BRICS, donc forcément la société en elle-même, va donc forcément commencer à regarder pour des biens immobiliers. A partir de ce moment là, dès qu'elle trouve un bien, en fait si tu veux, pour te faire très simple, 50% de ce bien là sera financé par un crédit immobilier. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est BRICS qui s'en occupe. Donc nous on a rien à faire de notre côté. Par contre là où c'est très intéressant c'est que les 50% restants concernant l'achat de cet immobilier là, et bien ça va être tout simplement du financement participatif. Et cette solution elle est très intéressante pour les deux parties. Que ce soit BRICS puisqu'ils vont faire un crédit immobilier et à côté ils vont avoir 50% de ce qu'on appelle fonds propres. Donc de l'argent, donc du concret en fait c'est un apport. Donc là pour eux ça va être très intéressant de leur côté. Et pour nous, parce que nous on va pouvoir investir avec des petites sommes dans l'immobilier. Alors comment ça fonctionne ? C'est que ces 50% dans le financement participatif, et bien seront divisés en 10 000 BRICS. D'où le nom BRICS.co. Voilà on va investir dans un BRICS ou dans des BRICS. Et là tu vas me dire mais c'est compliqué tout ça. Mais en fait pas du tout. Je vais te donner un exemple. Imaginons un immeuble qui vaut 800 000 euros. 50% comme je t'ai dit, et bien ça sera avec un crédit immobilier. Donc ça c'est BRICS qui s'en occupe, nous on n'a rien à faire. Donc 400 000 euros. Il reste forcément 400 000 euros. Ces 400 000 euros comme je t'ai dit seront en financement participatif. Et vu que BRICS.co vont diviser ces 400 000 euros en 10 000 pour revenir à le prix d'une brique. Et bien 400 000 euros, en gros 400 000 divisé par 10 000, ça revient à 40 euros. Et donc ici l'investissement sur cet immeuble là est possible à partir de 40 euros. Ce qui représente une BRICS. Aussi simplement que ça. On arrive donc sur leur site internet puisque maintenant nous allons parler des deux rendements. Alors comme tu peux le voir le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo. Tout est bien expliqué. Franchement le site est très très bien fait. Donc là je vais me connecter. Forcément je me suis déjà créé un compte. Et comme tu peux le voir valeur de mes BRICS j'ai quand même 781,65 centimes. J'ai 5 propriétés dans mon portefeuille. Parce que forcément comme tout investissement l'objectif c'est de se diversifier. C'est à dire que là j'ai investi un petit peu dans un immeuble. Les viviers, immeuble Joffre Rudel, immeuble Maducaré par exemple, immeuble Molléon et immeuble Cassicourt. Si je ne dis pas de bêtises. Et juste en dessous tu vas voir tous les biens. Alors là forcément ils ont été financés à 100%. Donc nous on va prendre pour exemple l'immeuble Joffre Rudel. Donc on va avoir le bien ici avec les photos en question. Et puis on va avoir comme tu peux le voir ici à droite en fait l'objectif de financement qui est de 474 000 euros. Donc ce qui revient à 47 euros. 40 la BRIC. Voilà aussi simplement que ça. Et en fait on m'a beaucoup posé la question concernant ici le taux de rentabilité et le revenu reversé. Et c'est quelque chose de vraiment pas compliqué. C'est à dire que globalement le taux de rentabilité et bien ça va être ta rentabilité sur l'année. Concernant ici cet immeuble. Alors attention comme on voit il y a un petit point d'interrogation. Parce que ça va prendre en compte ta BRIC. Ou tes BRICS si tu as investi sur plusieurs BRICS sur ce bien là. Parce que tes BRICS au final si le bien prend de la valeur tes BRICS vont prendre aussi de la valeur. Et donc là l'estimation ici c'est environ 12% de rendement à l'année. A droite tu vas avoir ce qu'on appelle le revenu reversé. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont posé la question mais quelle est la différence ? Revenu reversé c'est tout simplement la fraction de loyer que tu vas percevoir durant l'année. En fonction de ton investissement bah forcément ici ça va être un immeuble, une maison ça peut être aussi un appartement. Et bien il y aura un loyer. Et tu vas percevoir parce que tu auras aussi investi dans le financement participatif. Percevoir ce rendement de loyer. Donc ici attention c'est sur l'année. C'est à dire que sur l'année globalement tu vas prendre 6,54%. Mais ce revenu reversé sera reversé mensuellement. C'est à dire que tous les mois tu vas recevoir forcément une fraction du loyer. Ce qui représente 6,54% sur l'année. Et le total ici de rentabilité c'est estimé à 12,4%. 0,4% puisque ça va prendre en compte le revenu reversé. Plus aussi la valorisation de tes BRICS, du bien etc. On peut vraiment comparer tout ça à tout ce que je t'ai montré en investissement. Si jamais tu investis bah par exemple dans une action. Imaginons une action Google, une action Tesla, une action ou même par exemple Apple t'investis dans cette action là. Donc ça peut être un peu quelque part bah forcément le taux de rentabilité. Cette action là elle va monter dans le temps. Ce qu'on retrouve sur le marché financier ou que ce soit aussi sur le marché immobilier. Mais bien entendu bah il y a tous ces loyers. Et on peut comparer ça avec l'action ou au final avec une action tu vas avoir ce qu'on appelle des dividendes. Voilà en fonction des résultats et tout tu vas percevoir donc des dividendes de l'argent supplémentaire. Bah là globalement c'est un peu la même chose. Tu vas avoir forcément tes BRICS qui vont évoluer dans le temps. Puisqu'elles vont être revalorisées. Et forcément le marché de l'immobilier c'est un marché forcément qui est en croissance depuis des années et des années. Et à côté tu vas avoir forcément le revenu reversé donc une partie du fraction de loyer. Bah en fonction bien entendu de ton investissement. C'est vraiment pas compliqué je trouve. Et quand on regarde pourquoi vous devriez investir et puis surtout dessous tu vas avoir tous les détails. Ici c'est un immeuble. Donc par exemple ici studette de 1, de 20 mètres carrés etc. La studette 2 donc de 21 mètres carrés. La 8 par exemple de 13 mètres carrés. Et en fait ils vont donner toutes les informations. Tu vas avoir les détails du bien. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Au total on a 17 chambres. On a une superficie de 672 mètres carrés. 9 salles de bain. On va avoir l'entretien. Le voisinage. Donc là on voit le voisinage c'est 3 sur 5 par exemple. L'école à proximité ça c'est vraiment très important. Bah parce que ça va être un endroit un petit peu dynamique quand il y a une école aussi. Et puis souvent bien entretenu. Le revenu reversé. La plus value aussi des briques qu'on a ici. Donc qui est de 5,5%. La valorisation du bien. Valeur d'une brique actuelle 47,40 euros. Alors ce qu'il faut savoir c'est forcément comme je te l'ai dit. Une brique va évoluer dans le temps. Si le bien forcément évolue. Et bien à côté tu vas te retrouver avec ta brique qui va évoluer. Maintenant que nous avons vu les deux rendements. Nous allons comparer un petit peu briques.co cette plateforme là avec une SCPI. Bon déjà Christo qu'est-ce qu'une SCPI ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc une société civile. Et bien d'investissement immobilier. Aussi simplement que ça. Et pour te faire simple il s'agit donc d'un investissement dans un parc immobilier. Et souvent ce sont par exemple la banque qui vont te proposer ce genre d'investissement. Ou bien tu peux le retrouver sur d'autres plateformes. La SCPI. Alors le premier point très important concernant la SCPI. C'est qu'il s'agit premièrement d'investir une grosse somme d'argent. Voilà. Puisqu'il s'agit souvent au minimum d'investir 1000 euros. Voire j'ai pu voir plusieurs fois 2000 euros pour le départ d'investissement. Tu peux même faire un crédit si tu le souhaites immobilier. Pour avoir une plus grosse somme. Et pour l'utiliser un petit peu comme levier. Pour avoir des rendements un peu plus intéressants avec la SCPI. A côté la différence ici avec Bricks.co. C'est que forcément tu vas pouvoir investir avec des plus petites sommes. A partir de 10 euros. Par contre attention c'est uniquement sur fonds propres. C'est à dire que tu ne vas pas forcément faire un crédit immobilier. Pour investir sur la plateforme Bricks. Donc ça déjà c'est la première chose. Le premier point qui est très important. C'est qu'une SCPI. La mise de départ. En tout cas l'investissement de départ. Et bien c'est déjà une plus grosse somme. On démarre à 1000 voire 2000 euros. Voire plus. Voire on peut faire un crédit immobilier. Pour la SCPI. A côté pour résumer ça. Et bien Bricks. Et bien c'est rien à voir. Parce qu'en fait tu vas pouvoir investir dans des fractions immobilières. Donc ça commence à partir de 10 euros. En fonction comme on a pu le voir. Avec la valorisation du bien. Et le nombre de Bricks. Combien ça va faire au total. Alors c'est vrai. C'est important. Puisque avec une SCPI. Si tu vas utiliser un crédit immobilier comme levier. Ton rendement sera plus intéressant. Mais le point négatif. Et que moi je n'aime pas trop. C'est que ça va rentrer dans ce qu'on appelle un cadre de taux d'endettement. Voilà. Forcément tu vas faire un crédit immobilier. Donc une SCPI peut te bloquer. Par la suite. Si tu le souhaites faire un crédit immobilier. Pour t'acheter un bien pour toi. Donc pour moi c'est quand même un gros point négatif sur la SCPI. Que avec Bricks. Au final c'est que tes fonds propres. En fait tu vas investir une partie de ton épargne. Que tu vas vouloir faire fructifier. La deuxième chose importante. C'est qu'en fait. Avec une SCPI. C'est que tu vas investir comme je l'ai dit. Dans un parc immobilier. Alors principalement. Dans des bureaux. Et dans des centres commerciaux. Tu vas pas vraiment savoir exactement où est placé ton argent. Ça aussi pour moi c'est un point un petit peu mauvais. Sur l'investissement de la SCPI. Même si le rendement il est plutôt correct. Ce qu'on va voir juste après. Après ce qu'il faut prendre en compte aussi. C'est qu'avec la crise sanitaire. Tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs ce qui se passe là actuellement. Et bien investir aujourd'hui. Dans des parcs immobiliers. Surtout dans des centres commerciaux. Et par exemple dans des bureaux. Il y a quand même beaucoup d'impayés. Voilà. De loyer impayé. Dans ces domaines là. Et c'est vrai que ce genre d'investissement d'immobilier. En ce moment. C'est en tout cas. Je pense pas que ce soit en tout cas la meilleure solution. Ce qu'on peut dire aussi avec la SCPI. C'est qu'il y a un côté aussi un petit peu passif. C'est à dire que forcément. Tu vas investir un montant. Tu peux faire crédit immobilier sur ça. Pour utiliser comme levier. Mais tu ne vas pas vraiment décider. De où est-ce que va être placé exactement dans l'immobilier. Voilà. De ton argent. En plus ce sont pas des petites sommes quand même. Ce sont des grosses sommes. Avec Bricks. Tu vas investir un plus petit montant. C'est ton fonds propre. Voilà. C'est ton argent à toi. De ton épargne. Mais par contre. Et là. C'est aussi une grosse différence qu'on va retrouver avec Bricks. C'est que tu vas pouvoir choisir exactement le bien en question. Tu vas choisir. Dans cet immeuble là. Dans cette maison là. Voilà. Je vais avoir les photos du bien. J'ai la localisation du bien. Je vais avoir toutes les informations concernant le bien. Comme ce que je t'ai montré. Je vais pouvoir vraiment me diversifier. géographiquement parlant. C'est moi qui choisis. Je suis actif et décisionnaire ici de mon vrai investissement. Maintenant pour résumer. Concernant les rendements. Une SCPI. Ça va te proposer un rendement annuel. De 5%. C'est à dire 5% par an. Ça peut paraître pas beaucoup. Mais si tu utilises par exemple. Un crédit immobilier. Comme levier. Bah forcément. Tu vas investir une plus grosse somme. Et ça peut être aussi très intéressant de ce côté là. Mais comme je t'ai dit. Ça rentre dans ton taux d'endettement. Qu'il y a aussi un facteur risque. Et que. En soi une SCPI. Ça investit principalement dans des centres commerciaux. Et dans des bureaux. Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment. Je pense pas que personnellement. Ce soit la meilleure solution. Avec BRICS à côté. Ça représente comme on a pu le voir. Environ 12% par an. Très intéressant. En plus t'as deux types de revenus. Et ça c'est une bonne chose. C'est à dire que. En fait tu vas avoir la valorisation du bien. Donc si le bien monte. Bah comme on a pu le voir. Tes BRICS vont monter en valeur. Mais c'est surtout. Cette deuxième revenu. Source de revenu. Qui est très intéressante. C'est le rendement. En fonction de ton investissement. Sur les fractions de loyer. Et ça c'est très bien. Parce que c'est à dire que tous les mois. Tu vas recevoir un rendement. Que tu vas pouvoir. Réinvestir si tu le souhaites. Ou que tu vas pouvoir récupérer. Voilà. Donc ça c'est important. Et aussi il faut savoir qu'une SCPI. Il y a 10% de frais de sortie. Quand tu vas vouloir vendre par la suite. Sortir ton argent. Dans une SCPI. Bah il y a 10% de frais. Voilà. Ce sont des choses auxquelles. On ne parle pas forcément. Mais il faut y penser. En tout cas. Je suis vraiment très content. De pouvoir te présenter. Cette plateforme d'investissement immobilière. Aujourd'hui. Je pense que tu l'as compris. Moi je suis tombé un petit peu amoureux de BricsBanko. Pour plusieurs raisons. Déjà c'est de rendement. Comme je te l'ai dit. A côté aussi. Bah on investit une partie de son épargne. Donc en fait. C'est de l'argent à toi. Avec une petite somme d'argent. Donc pour moi. Ça c'est super bien. Parce que tu ne vas pas faire de crédit immobilier. Tu ne vas pas avoir un taux d'endettement. Voilà. Tu choisis ton montant. Et c'est vraiment des montants aussi. Qui sont plutôt minimes. Au final. Que ce qu'on retrouve habituellement. Dans le marché immobilier. Donc c'est pour ça. C'est très attractif. Pour ça qu'il y a beaucoup. Beaucoup de monde. Sur la plateforme. Et ce que j'aime beaucoup à côté. C'est que tu vas pouvoir choisir le bien en question. Ou les biens en question. Et ça. C'est quelque chose de trop bien. Parce que tu vas pouvoir avoir le détail. De toutes les informations. Concernant le bien. Tu dis. Bon bah voilà. Non. En fait. Ce bien là ne m'intéresse pas. Je vais plus attendre et investir dans un autre bien. Et t'es vraiment décisionnaire. T'es actif. Et ça c'est quelque chose. Que si tu me suis sur mes réseaux sociaux. Que je mets vraiment en avant. C'est être actif. Choisir vraiment. Et se diversifier. Enfin bref. On retrouve tout ça avec Brics.co. N'hésite vraiment pas aussi à regarder ma vidéo. Si tu ne l'as pas regardé. Et bien concernant la présentation de la plateforme. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bon. Merci tous les gens. Merci pour mettre un petit j'aime. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description. Et puis tu sais quoi. Continue à regarder mes vidéos. Parce que tu vas kipper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis tu vas kipper.